Et salut tout le monde c'est MT j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'ai reçu deux colis Il s'agit tout simplement des nouveaux boîtiers de chez Flowup Flowup qui est une marque qui a été créée par French Hardware Donc je pense que vous êtes au courant Et du coup dans cette vidéo je vais simplement vous présenter Donc les deux boîtiers en version blanche et en version noire Je vais monter une configuration à l'intérieur Je vais la tester pendant à peu près une semaine Pour pouvoir justement tester la partie Airflow générale de ce boîtier Avec plusieurs systèmes Donc que ce soit Watercooling, que ce soit Ventiral Que ce soit Ventiral de base, Ventiral Custom ou Watercooling Une fois cette semaine passée Donc pour vous ça sera à l'espace de quelques secondes Parce que du coup je vous mettrai un timelapse, un montage PC à l'intérieur directement Mais une fois cette semaine passée Je vous referai directement mon ressenti et mon avis sur ce boîtier Afin que vous puissiez déjà vous aussi vous faire un avis Sur ce, je vous laisse sur la partie du timelapse Et on se retrouvera après ça, pour mon avis Après une semaine de test complet de ces boîtiers Et là on va enlever Donc on a enlevé la vitre en verre trempé Qui est franchement de bonne qualité En vrai il n'y a rien de grand chose à dire En fait c'est vraiment une très belle vitre Et on accède directement à l'intérieur du boîtier Alors ça je ne vois pas à quoi ça correspond Là on a très certainement la partie de rétroéclairage RGB de façade avant Toute la partie Dumbbell du front de panel C'est à dire en fait la partie tout simplement audio La partie USB, la partie du front de panel général Avec l'USB 3 ainsi que l'alimentation Donc pour la partie techniquement RGB je pense du boîtier Et là on a le ventilateur avec une connectique du pipeline Au niveau de l'arrière on va avoir la partie du coup en fait alimentation On va rentrer directement l'alimentation Et bien techniquement on ne la rentrera pas Directement à l'intérieur par la partie arrière On va la rentrer par l'intérieur pour pouvoir la positionner Après correctement dans son emplacement On va avoir ici du coup en fait toutes les grilles en PCI Qui sont techniquement je ne pense pas des grilles détachables En fait vous savez des grilles qui sont les détachables en unique Ici on va avoir la place pour la partie IO Shield Et ici donc on a la partie donc de ventilation Dans lequel on va pouvoir mettre un ventilateur que en 120 mm Il n'y aura pas la place de mettre des ventilateurs en 140 On va enlever des vis qui sont cette fois-ci Qui ne sont pas des vis à main Peut-être un peu dommage justement De ne pas avoir mis des vis à main sur l'arrière Après je pense que voilà C'est d'un point de vue en fait budget Ils ont voulu essayer aussi de faire un boîtier Qui soit le moins cher possible au final Mais d'avoir une certaine qualité derrière Qui soit beaucoup plus potable En soi Donc là on va enlever la plaque à l'arrière Donc on se retrouve avec une plaque en métal en fait Un classique Ouais voilà Ça reste assez flexible Mais quand même de bonne qualité Derrière Parce que sincèrement je ne reproche rien en fait A cette partie de matériel là Hop Et on se retrouve vraiment sur l'arrière du boîtier Donc au niveau de cette arrière de boîtier là Malheureusement de ce que je peux voir là en fait En premier lieu Ce que je regrette un petit peu C'est que l'on a Ils auraient pu renfoncer limite en fait un tout petit peu La partie plaque de positionnement de la carte mère Pour qu'on puisse avoir un cab management Qui soit en fait peut-être mieux fait Pour pouvoir faire passer le câble ici Justement en fait d'alimentation Pour la partie CPU En sachant que là ils ont laissé du coup en fait en plus une entretoise Pour qu'on puisse justement mretter par exemple Un attache câble ou autre Pour qu'on puisse le faire passer au dessus Donc c'est dommage parce que c'est vrai qu'en fonction des alimentations On aura peut-être pas assez de longueur Pour pouvoir justement traverser d'en dessous Revenir et repasser devant Avoir le câble qui passe au-dessus de la rame Au-dessus du dissipateur du coup en fait du CPU ou autre En fonction des câbles ça peut faire très moche Donc ça à voir en fait après le montage Là on a vraiment un très très beau passe-câble Franchement en fait il tient l'équivalent du coup en fait d'une phalange et demie Ici on voit qu'on a un support pour pouvoir mettre un SSD Ici on a la partie face avant du boîtier Qui est quand même très jolie Donc on va enlever la partie j'allais dire ASMR Voilà Hop Donc là on a toute la partie Donc en fait RGB Ici on va avoir la partie du bouton power Donc à l'air de bonne qualité Le bouton reset ainsi que les boutons LED USB 3, USB 2 en fait dessus Et puis après l'entrée audio en fait micro et audio ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 fait passer la partie alimentation on a fait partie c'est quand même pas mal de choses cependant bah moi il ya déjà deux trois choses qui me gênent d'après du cable management c'est vrai que du coup c'est pas évident de faire passer le câble d'alimentation au niveau du cpu je sais pas si on voit correctement à la caméra mais quand même il passe au dessus il vient se stocker carrément au dessus la partie ram ou autre bon esthétiquement parlant là il voudra mieux préférer avoir des câbles noirs et d'avoir une alimentation avec des câbles noirs plutôt d'avoir des câbles blancs parce avec le câble blanc vous allez le voir passer comme c'est pas permis donc c'est vrai que c'est pas hyper évident l'intérieur du boîtier quand même vide du coup ici on n'est pas vraiment sur une cachette on est vraiment sur une façade directe donc c'est vrai que tous les câbles sont posés en fait à l'intérieur parce que justement à l'arrière donc si on fait tourner directement et ben à l'arrière vous avez zéro place pour pouvoir positionner vos câbles mais quand j'ai zéro c'est zéro c'est à dire qu'on a juste vraiment la goulotte ici principale qui nous permettra de ranger les câbles en fait à l'intérieur et comme vous pouvez le voir je force un petit peu mais le câble du coup de l'alimentation voilà on va pouvoir caler certains câbles en fait dessus laisser le petit câble d'alimentation pour en fait un ssd donc on va finir venir fixer ici mais après derrière c'est pas non plus hyper évident de pouvoir vraiment faire un très beau câble management dedans là on va se retrouver sur un autre problème en fait simplement parce que la place qu'on va avoir pour pouvoir mettre le câble d'alimentation va être quand même assez réduite ce qui fait qu'on va devoir quand même plier la partie sata et faire attention que ça ne dépasse pas pour justement éviter que quand on va vouloir refermer le boîtier avec la plaque en métal arrière que l'on ne déconnecte pas simplement du coup en fait la prise sata en fait du boîtier en fait du coup maintenant pour la partie conclusion de ce boîtier donc pour moi il y a une semaine pour vous il n'y avait pas quelques secondes j'ai pu tester sous vraiment un peu tous les angles toutes les coutures un peu le j'ai même plus en fait un peu limite le modifier en soit pouvoir faire passer différents éléments je vais commencer par les points négatifs de ce boîtier pour moi l'un des points majeurs négatifs du coup de ce boîtier là c'est que l'on n'est pas réellement un cache à lime on a simplement une façade qui dissimule l'alimentation le second point négatif de ce boîtier c'est la partie cable management la goulotte est très bien placée elle est assez spacieuse justement qu'on a à l'arrière qui vous permet de faire passer majoritairement les câbles que l'on a besoin en fait d'un point de vue hauteur mais il faudrait quand même penser à reculer le support de carte mère pour qu'on puisse faire passer à l'arrière correctement le câble d'alimentation du cpu afin que l'on a qu'un management qui soit vraiment correct et qui soit propre même si avec différents essais avec différents câbles avec des câbles plats par exemple en fonction des alimentations on a la possibilité de faire passer derrière la carte mère et le faire remonter parce que les entretoises laissent assez d'espace voilà ça c'est un petit point justement qu'il faudrait être amélioré dans les prochains boîtiers directement vis-à-vis de la partie justement construction et les matériaux ça reste un très beau boîtier il est vraiment bien fini d'un point de vue qualité on n'est pas sur des matériaux justement de haute qualité non plus car il faut rappeler c'est un boîtier qui est livré à 55 euros dont ça veut dire vraiment avec les frais de port donc très sincèrement pour ce prix là on n'a pas mieux à l'heure actuelle sur le marché d'un point de vue boîtier indépendant avec une vitre on va avoir des boîtiers comme je les présente dont je vous le remets dans la fiche en haut à droite donc le boîtier de chez aero cool le zillon qui lui peut se rapprocher justement de ce type de boîtier là qui n'a pas les défauts d'un point de vue cable management mais par contre vous êtes sur un boîtier qui est en 100% plastique là je le rappelle on a une vitre en verre trempé à l'avant on a une plaque à l'arrière qui est en métal on est sur une construction qui est quand même assez solide au niveau du boîtier puisqu'il est presque entièrement fait en métal vous avez que la face avant qui est majoritairement en plastique en elle même au niveau de la partie rgb et là c'est son point fort c'est qu'il a vraiment un très beau rétro éclairage rgb que l'on peut voir justement là à l'arrière au niveau de la vitre en verre trempé elle a un petit peu fumée donc elle va diffuser un peu moins la partie rétro éclairage mais ça reste de très bonne qualité quand même donc voilà très sincèrement à ce que je conseille ce boîtier là oui mais en fonction de votre configuration mettez pas une configuration à 1000 euros en fait à l'intérieur ça sert à rien ça ne vaut pas le coup en fait de prendre ce boîtier là vous avez beaucoup mieux dans le cadre où vous avez un budget de 1000 euros pour pouvoir mettre votre config à l'intérieur pour une petite configuration entre 400 50 500 600 euros que sincèrement ça reste un très bon compromis à l'heure actuelle sur le marché pensez par contre à prendre une alimentation soit modulaire soit semi modulaire parce que très sincèrement au niveau de la partie cable management et la partie air flow du haut câble avoir une alimentation qui n'est pas modulaire bah ça risque de vous poser un problème parce que vous allez avoir tous les câbles qui seront tout au fond c'est là où vous posez votre disque dur donc du coup en fait il sera mal refroidi il y aura très peu d'air en fait dessus voilà c'est peut-être le facture limitant j'allais dire de ce boîtier là mais sinon ça reste vraiment un très bon boîtier et je vous dis bravo la french hardware si cette vidéo vous a plu et ben n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications à mettre un like pour m'aider justement et pour m'encourager dans ce projet sur ce je vous dis à plus tard salut